Voilà, Ilias est mon invité ce soir durant cette première partie d'émission. Ce que je vous propose dans un premier temps, je vais le dire, c'est d'écouter ses titres. On va écouter les titres de son album et son tout dernier titre. Ilias est avec moi ce soir sur Horizon FM. Le voici dans son premier titre de Ses Cendres. Une très très belle soirée à vous tous, à vous toutes qui nous écoutez. Mes rêves échouaient sur la rire, au-delà des mains qui lâchent prise. Au-delà des jours sans lumière, de ce qu'on a mis sur la terre. Au-delà des batailles que l'on perd. Chaque jour qui passe est loin d'un peu de moi. Chaque jour des traces de toi. Il y aura quelque part d'autres images. Des instants fragiles d'où naîtra le courage. Des signes de vie sous les débris de l'orage. Il y aura plus tard d'autres visages. C'est l'heure suivie pour tous et mis d'avantages. Levez d'ici et reprends le voyage. De la déserte silence, de ce qui n'est plus qu'un sens. Au-delà du vide, de la distance. Au-delà du mal sous la porte. De ce que l'on ne voit pas assez tôt. Au-delà des mots qui parlent trop. Chaque jour qui passe éloigne un peu de toi. Chaque jour s'effacent nos mains. Il y aura quelque part d'autres images. Des instants fragiles d'où naîtra le courage. Des signes de vie sous les débris de l'orage. Il y aura plus tard d'autres visages. C'est l'heure suivie pour nous aimer d'avantages. De l'aide d'ici et reprends le voyage. Oh, 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 oh. Il y aura quelque part d'autres images. Des instants fragiles d'où naîtra le courage. Des signes de vie sous les débris de l'orage. Oh, 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 oh. Il y aura plus tard d'autres visages. Sur leur souris pour nous aimer davantage. Se lever d'ici et reprendre le voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai 30 ans, je suis auteur, compositeur, interprète Vous êtes auteur, compositeur, interprète, c'est déjà bien Alors comment ça vous est venu, quand vous dites que ça fait longtemps que vous composez les instruments de musique Comment ça s'est passé à l'origine pour vous ? En fait moi j'ai, d'abord c'était le chant, c'était l'envie de chanter, ma façon de m'exprimer c'était ça Et puis très vite je ne me suis pas retrouvé à chanter les chansons des autres J'avais vraiment envie de savoir ce que je chantais, de ressentir les choses Donc j'ai écrit mes textes Et puis la composition est venue après parce que je ne me pensais pas capable de composer des chansons Je ne joue pas d'un autre instrument que la voix, si on peut dire les choses comme ça Et voilà, j'ai d'abord essayé en fait de travailler en collaboration avec d'autres musiciens Mais ça n'a jamais été comme je le souhaitais Parce que finalement j'avais déjà mes chansons dans ma tête Et je me suis attelé à leur donner forme Finalement je compose avec ma voix Je compose avec ma voix et je me débrouille comme ça Je suis très entouré, j'ai une équipe de musiciens qui est avec moi Et qui me permet ensuite de faire vivre ces chansons-là Et voilà, d'en faire ce que vous venez d'entendre Alors quand vous dites que vous êtes aujourd'hui auteur, compositeur, interprète Vous jouez de la musique ou pas ? Je ne joue pas d'instrument D'accord Mise à part ma voix Qui est un instrument à part entière Ça se travaille une voix ? Ah oui ça se travaille Ça se travaille une voix, comment vous la travaillez vous Ilias ? Eh bien j'essaye de me plier à une discipline Ce n'est pas toujours évident Quand on ne fait pas que ça malheureusement Mais voilà, c'est chanter tous les jours si possible Et puis vocaliser Et puis voilà, c'est surtout dans la discipline Le fait de répéter les choses Alors quand vous nous précisez que vous composez votre voix forcément L'inspiration, non pas musicale, mais l'inspiration des paroles Ça vous vient de quoi ? Ce titre qu'on vient d'écouter de ses cendres Ilias Oui Ce titre, c'est une amie qui a vécu une épreuve douloureuse Et ça m'a donné envie d'écrire une chanson En partant du moment où on est au plus mal Et de se dire qu'à partir de là, il y a toujours de l'espoir Et il y a toujours moyen de se relever Et de renaître de ses cendres C'est une belle image J'avais envie en tout cas de véhiculer quelque chose de positif Et dans vos titres, dans votre album, on va en parler Ce sont des chansons qui portent vers l'avenir Qui sont positives comme vous le dites ? Eh bien justement, c'était là le principal reproche Si je puis dire, qu'on avait fait à un premier album Donc c'était un opé de six titres Qu'on avait jugé trop sombre Et voilà Alors moi je ne le trouvais pas si sombre que ça Parce que je savais exactement là où je voulais en venir dans mes chansons Et je ne trouvais pas que les choses étaient particulièrement sombres Mais les gens l'avaient ressenti comme ça Or je n'ai pas envie d'avoir cette image-là D'avoir l'image de celui qu'on écoute quand on est déprimé Ou en tout cas qu'on n'écoute pas quand on va bien Parce que sinon ça va nous plomber le moral Ce n'est pas du tout l'idée Donc c'est sûr que je ne vais pas chanter le petit bonhomme en mousse demain Mais pour autant j'ai envie plutôt de véhiculer des messages positifs Alors un opé comme vous dites tout à l'heure Parce que les auditeurs, auditrices qui nous écoutent Ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un opé Alors c'est en fait un petit album Il y a moins de titres que sur un véritable album Il y a six titres sur cette opé Sur cette opé, j'ai dit opé mais non sur cette opé Il est sorti il y a quelque temps déjà Celui-là est sorti fin 2011 Oui, ça a été une première expérience de studio Une première expérience d'enregistrement Comme toutes les premières expériences On apprend et puis on sait les erreurs qu'il ne faut plus refaire Donc je suis nettement plus fier maintenant De présenter de ces cendres et le morceau Que je vous ai apporté aujourd'hui Celui-là, j'ai plus de plaisir à le jouer sur scène maintenant Que telles que les chansons sont figées sur l'album La scène, on va en reparler juste après On va écouter un deuxième titre Alors justement il parle de scène Il s'appelle Nouvelle scène Voilà, c'est une transition Ça évoque quoi pour vous cette chanson, ce titre, Ilias ? Nouvelle scène en fait, encore une fois C'est un message positif Puisque ça dit qu'à un moment donné Quand on n'est pas heureux dans sa vie Quand on est englué dans un quotidien qui ne nous convient plus Et bien voilà, il faut faire de la place Et partir sur une nouvelle scène Sur une nouvelle scène C'est Ilias qui est mon invité ce soir Dans les interviews de Star Nouvelle scène, extrait de ce titre Le voici tout de suite maintenant On se retrouve tout de suite après Sous-titrage ST' 501 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 fois, c'est d'arriver à pouvoir retranscrire les émotions, et je pense qu'on peut le faire que quand on a pu se poser la question de ce que l'on est en train de jouer. Donc, voilà, on répète, on travaille beaucoup, et tout ça, voilà, encore une fois, c'est pour aller sur scène, c'est pour vivre des moments sur scène, parce que, finalement, il n'y a que ça qui compte. Et comment vous faites pour travailler ? Parce que vous, vous nous avez expliqué, Elias, que vous créez les paroles, que vous créez les titres des chansons, comment ça se passe après pour accorder tout cela avec la musique ? Voilà, moi, j'arrive avec mon idée de base, je ramène la mélodie, après, j'ai aussi souvent des idées d'arrangement, néanmoins, je considère que le mieux placé pour apporter des idées d'arrangement, c'est encore le musicien avec son instrument. Donc, on travaille tous ensemble, et puis, après, bon, voilà, je valide ou pas. Il y a des allers-retours à certains moments où ils vous disent, vos musiciens, non, non, on n'est pas trop d'accord avec toi, ou vous, vous pouvez leur dire aussi, non, non, je ne le vois pas de cette façon-là ? Il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup d'écoute, et encore une fois, ils ont pris le parti de me soutenir, de me suivre, donc évidemment, si, bon, pour l'instant, ce n'est pas arrivé, mais j'imagine que si ça arrivait, voilà, si je prenais une mauvaise direction, c'est sûr qu'ils me le diraient, mais, voilà, leur goût, ce qu'ils aiment, ne rentre pas tant en ligne de compte que ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que la musique qui sort de tout ça soit à l'image de ce que j'attends. Voilà. Ils ont cette générosité-là. Vous aimez faire des voyages, Ilyaz ? Écoutez, oui, avec plaisir. Ça dépend où est-ce qu'on va. À l'autre bout du monde, peut-être. Oui, mais allez, c'est pas un voyage très heureux, par contre, celui-ci. Allez, allez, c'est le prochain titre. Allez-y, racontez-nous un petit peu cette histoire. En fait, j'étais toujours, je suis toujours très touché parce que malheureusement, ça arrive régulièrement par ces journalistes qui partent à l'autre bout du monde pour couvrir des événements et qui n'en reviennent pas ou du moins, pas tout de suite. Et ça me touche. Ça me touche. Et j'ai eu envie d'écrire une chanson sur ce sujet-là, mais je ne l'ai pas placée à... Ce n'est pas sous le prisme de leur vision à eux, mais plutôt de ceux qui sont ici, en fait, leur famille, leurs amis, qui les attendent et qui parfois ne savent même pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, où est-ce qu'ils sont, comment ils vont. Je me suis dit que ça devait être une angoisse terrible. J'ai eu envie... Évidemment, là, le message est moins positif, mais j'avais envie d'écrire la chanson. Et c'est une chanson d'actualité, forcément, avec tous les événements heureux ou malheureux de ces dernières semaines. Malheureusement, elle est toujours d'actualité, oui. Voilà. À l'autre bout du monde, interprétée par Ilias, qui est mon invité ce soir dans les interviews de Star. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au milieu de la rue Au milieu de la rue Il semblerait qu'on s'est en droit Au peuple et qu'ont tous abîmés Les puits d'espoir n'existent pas Perdre n'a pas de retrouver Il semblerait qu'en cet endroit On se méfie des gens comme toi Des transporteurs de vérité Relais des fées défigurés Au milieu de la rue D'autres goûts du monde L'autre bout du monde L'écho d'une bombe On ne s'injeurent pas 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 marijuana Il semblerait pas Non deaf Les pouvie Barnes C'est mort TemATHER Il semblerait qu'en cet endroit Commence le temps des oubliés Tombés aux frontières du combat Souda des encres sur le papier Il semblerait qu'en cet endroit On t'ait vu pour la dernière fois 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 Nous on veut une offre qui tient la route Si je vous dis que pendant la foire aux pneus Chez Renault Minute à Rouen et Barentin Le montage et l'équilibrage sont offerts Sur toute la gamme continentale C'est vrai ? Oui, et les pneus continentaux sont en promo Tenez, le pneu 175-65 R14-82T Conti EcoContact est à 65 euros au lieu de 87 euros Bon bah j'y vais alors La foire aux pneus C'est jusqu'au 15 décembre dans vos ateliers Renault Minute De Rouen et Barentin Voir les articles signalés dans la limite des stocks disponibles Horizon FM 5.9 La différence Mon invité ce soir dans cette émission Iliaz Iliaz qui nous a interprété à l'autre bout du monde Vous nous avez expliqué avant Iliaz le pourquoi de ce thème Vous suivez l'actualité Pour vous inspirer de vos thèmes et de vos choix musicaux Iliaz ? Je suis l'actualité Après, c'est vrai que je ne la suis pas dans l'idée de dire Je vais pouvoir écrire une chanson sur tel ou tel événement Ça s'impose plus à moi que l'inverse Mais je suis l'actualité, oui, toujours Vous êtes produit, je suppose, dans un certain nombre de scènes Dans notre région et peut-être même ailleurs Essentiellement dans la région La dernière en date Et c'était sûrement la plus intéressante C'était le Zénith de Rouen C'était pas dans le cadre d'un concert Pas encore, malheureusement Mais j'ai chanté là-bas lors des Journées du patrimoine Exact Le Zénith organisait à cette occasion Deux jours de portes ouvertes Et voilà, en fait, le Zénith me parraine, me soutient Et du coup, m'offrait cette visibilité-là L'opportunité de pouvoir être sur scène Durant ces deux journées Et de travailler mon spectacle Travailler mes chansons Dans des conditions optimales Et vous étiez sur la scène du Zénith avec vos musiciens ? Voilà, c'est ça, tout à fait Toute l'équipe, l'équipe au grand complet Pour travailler le spectacle J'ai envie de dire comme si on y était Ça doit être assez impressionnant Même s'il n'y avait pas des milliers de personnes Comme un certain nombre de concerts Ça doit quand même être une expérience C'était une superbe expérience Mes musiciens m'ont trouvé très à l'aise sur cette scène J'avais peur que ce soit trop grand J'avais peur d'être un peu perdu Et finalement, je me suis senti comme jamais C'était vraiment une très très bonne expérience Vous avez réussi à vous l'approprier ? Oui, oui, complètement Et franchement, j'en doutais à la base C'est bien, voilà Merci au Zénith de Rang Pour tous les concerts qu'ils font Et puis de donner aussi la chance A des jeunes comme vous Comme quoi les grandes salles font aussi beaucoup Pour les talents locaux Ils l'ont montré à plusieurs reprises Et puis vous êtes là aussi pour en témoigner Et ça, c'est bien C'est une équipe extraordinaire C'est une équipe de passionnés en fait Ils adorent ce qu'ils font C'est pas du tout des gens qui sont blasés par leur travail Des bureaucrates comme on pourrait l'imaginer Ils sont investis à 100% dans ce qu'ils font Et ils adorent ça On les salue, on leur dit bonjour On leur dit merci aux Zénith de Rang Au directeur et à son assistante Pour ce qu'ils font Alors vous avez eu d'autres scènes, je crois Dans notre région Il n'y a pas eu un juillet au champ ? Quelque chose comme ça ? Alors ça remonte à quelques années maintenant Mais effectivement c'était un premier concours En fait c'était une première expérience de scène finalement Je n'avais pas encore à cette époque-là Toutes les chansons et l'album Et l'équipe qui va avec Mais c'était une première expérience Et puis ça s'était couronné de façon... Enfin c'était plutôt bien J'avais remporté un prix Un prix distribué par la SACEM Pour le texte d'une de mes chansons Et j'étais plutôt content Et voilà, maintenant ça commence à dater Vous n'avez pas envie à certains moments Ilias de prendre des petits raccourcis De faire... d'aller un peu plus vite Peut-être en allant vers la télévision Même tout ça, ça peut paraître un peu éphémère Mais ça peut paraître de monter et d'exploser Pendant un certain temps ? Un peu provoque ce que je dis Non, non, mais pas du tout Alors vraiment pas du tout D'abord, moi je garde à l'esprit Que vous venez de le dire C'est des émissions de télé Et ils ne sont pas là Contrairement à ce qu'ils voudraient faire croire Ils ne sont pas là pour lancer des artistes Ils sont là pour récolter un maximum d'argent Durant le temps de l'émission Donc on le constate Il y a eu je ne sais pas combien de stars académies De nouvelles stars et d'émissions diverses Et toujours autant de candidats Et au final il n'en reste quasiment pas Et ceux qui restent Se sont débrouillés tout seuls Moi je n'ai pas tellement Voilà, je sais que ça prend plus de temps De faire ça comme ça Mais je reste fidèle à moi-même Je fais mes chansons Je décide de tout Et voilà, ça me va très bien comme ça C'est vrai qu'on peut se brûler les ailes Assez rapidement Oui je crois, oui Vous avez fait le conservatoire de Rouen Il y a quelques années de cela je crois Oui, oui, oui J'ai fait le conservatoire Je suis resté trois années Dans la classe de musique actuelle Du conservatoire C'était une très très bonne expérience également Oui, oui C'était une très très bonne expérience On a fait pas mal de scènes Et puis Le conservatoire ça m'a appris C'est vraiment de là Que j'ai compris Que finalement Le chant c'était pas juste C'était pas juste Voilà Avoir une voix Et puis chanter, vocaliser Non, non, non Ce qui se passait C'était transmettre Véhiculer des émotions Peu importe finalement De la façon dont vous chantiez L'essentiel C'est vraiment de voilà L'émotion Véhiculer l'émotion Et c'est vraiment le conservatoire Qui m'a appris ça C'est une belle école C'est un bon niveau Le conservatoire de Rouen Quelle que soit la section J'ai l'occasion de rencontrer ici Régulièrement des jeunes Qui ont fait Des jeunes ou moins jeunes Peu importe Qui ont fait le conservatoire de Rouen Il y a différentes sections Oui, oui Il y a énormément de monde Bien sûr Et à chaque fois Je crois que c'est une belle Et bonne école Oui, toujours De toute façon Vous êtes entouré de gens Qui ont plein de choses A vous apprendre Et qui le font Avec talent Quand vous êtes sur une scène Qu'est-ce que vous ressentez Elias ? Je ressens Je ressens le temps Qui passe beaucoup trop vite Parce que quand arrive La fin du concert J'ai l'impression D'avoir été là Que 5 minutes C'est 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 énorme C'est vraiment énorme Encore une fois Voilà Tout ce qui se passe autour N'a de sens Qu'à ce moment-là Voilà C'est ce qu'on nous dit Généralement On a le super track Vous avez le track Avant de monter ? Oui, oui, oui Bien sûr J'ai le track Toujours Mais c'est ça Qui booste un petit peu L'adrénaline ? C'est ça C'est nécessaire Je crois On va écouter un autre titre Elias L'un et l'autre Vous nous le commentez un petit peu ? Eh bien écoutez C'est le fameux nouveau titre Sur lequel on a beaucoup travaillé Et que je suis très très fier De présenter aujourd'hui C'est un titre Qui parle Du fait qu'on a tous un peu Une personnalité un peu secrète Au fond de nous D'ailleurs qu'on ne s'avoue pas toujours Et j'ai eu envie Voilà Le côté un peu Dr Jekyll Et Mr Hyde On a toujours ça On a toujours ça je crois En nous Et j'avais envie d'écrire là-dessus Mais ce soir C'est le Dr Jekyll Que j'ai avec moi Pas le Mr Hyde Voilà Elias est mon invité ce soir Extrait Alors on va dire Tout chaud Tout dernier Tout beau Rien que pour nous presque Ah mais c'est même C'est même Complètement ça C'est la première fois Qu'il est diffusé sur les ondes Voilà Elias Avec l'un et l'autre On se retrouve tout de suite après Errer dans l'obscurité L'autre côté de l'être Pour la raison en retrait Laisse l'instinct s'alumètre Quand l'un se fiche L'autre s'avance L'autre l'asperme Quand l'un s'enfonce Pas le sans l'autre Pour faire un être Mais l'un de l'autre Que le paraît Pas de lumière Sans une ombre Sans face cachée Sans part sombre Enfermée bien loin d'un soir L'anonyme Par l'autre Comme l'un se fiche L'autre s'avance L'autre l'asperme Quand l'un l'ensense Pas l'un sans l'autre Pour faire un être Mais l'un de l'autre Que le paraît Sans partaine Et là Enfermée bien rajout Très praticant Sans partaine Samen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, il nous l'a amené aujourd'hui, Ilias, avec sa venue, votre dernier titre, votre dernier single, vous nous rappelez ? Il s'intitule « L'un et l'autre », et c'est ce single qu'on va essayer de promouvoir, dans notre petite radio associative, on va demander si on peut le passer en plénice pour qu'on essaye de le faire connaître mieux auprès de notre zone d'écoute. Voilà, donc je vais le donner à la direction et je pense qu'ils le passeront régulièrement. Je suis connecté sur votre site, Ilias. Ilias.fr Ilias.fr, tout simplement. Je suis en direct du Zénith de Rouen. Oui, il y a une petite vidéo, effectivement. Il y en a plusieurs, ceci dit, mais oui, sur la page d'accueil, vous avez une vidéo. Vous avez en fait « Deux Cessandes », qui est la première chanson qu'on a passée ce soir, en version live, en fait, oui. Voilà, et alors qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur votre site internet, Ilias.fr ? Vous avez toutes les chansons, toutes les vidéos, vous avez des photos, l'actualité. Normalement, on trouve à peu près tout ce qu'on peut chercher, en tout cas, j'espère. Les chansons qu'on peut écouter ? Voilà, toutes les chansons sont en écoute sur le site. Voilà, donc www.ilias.fr pour en savoir plus et pour en connaître un peu plus sur Ilias, même si vous l'avez découvert ce soir, et pour retrouver les titres qu'on a écoutés. J'ai la pochette Ilias de ses cendres. Sympa la pochette, vous voulez nous en parler de sa conception ? Je suis très fier de cette pochette. C'est un de mes meilleurs amis. Depuis le début, je travaille avec Zephirin86, de son nom de graphiste, qui est un photographe graphiste, et qui me fait à chaque fois des choses, de superbes choses. Et je crois que là, je suis vraiment très fier de ce visuel. C'est à la fois la pochette de ses cendres et l'affiche du concert. Donc là, d'écrire, c'est difficile, mais il suffit de se connecter sur Internet et puis on la voit. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous vous connectez sur le site et elle apparaît tout de suite. Voilà, donc c'est vrai que c'est une belle pochette de 10. C'est important quand on veut essayer aussi de promouvoir. Oui, c'est très important. Je suis très pointilleux là-dessus. On travaille vraiment en étroite collaboration avec Clémence, c'est son prénom. On travaille en étroite collaboration et j'adore travailler avec lui. On enrichit à chaque fois les idées des uns et des autres. Et voilà, on arrive à aboutir à des choses plutôt sympas. Encore une fois, je le dis, je suis très content de cette pochette. Pour bien travailler ensemble, comme vous le précisez, il faut bien se comprendre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le graphisme. Il faut bien s'écouter. Et effectivement, il faut toujours sans cesse se remettre en question. Il n'y a jamais de certitude. Donc, on s'écoute et puis on prend les choses. On prend les choses. On essaye de... Voilà, l'écoute. Vraiment l'écoute, c'est primordial. L'écoute et se poser à l'heure d'Internet. Ce n'est pas toujours facile de se poser avec la rapidité et la vitesse où va le monde. D'où mon envie, encore une fois, de ne pas aller... J'avais envie de dire plus vite que la musique, mais je fais les choses comme je les conçois, comme je les entends. Et voilà, j'essaye de faire mon petit bonhomme de chemin en mettant un petit peu des œillères sur ce qui se passe à côté parce qu'effectivement, ça va même trop vite, en fait. Et bon, je pense qu'on n'a rien à gagner à vouloir toujours rattraper le cortège. Je pense que le mieux, c'est encore une fois de faire les choses à sa façon. Et parfois, il faut donner du temps au temps. C'est important. C'est ça, tout à fait. Voilà, et surtout encore plus dans la musique. On va écouter un dernier titre avant de se retrouver et de réécouter l'un et l'autre. Je ne t'oublie pas. Alors, il est né. Comment ce titre, Ilias ? En fait, c'est une chanson pour laquelle je n'aime pas trop dire pourquoi je l'ai écrite. Ce n'est pas tellement par pudeur, mais c'est parce qu'il y a plusieurs sens possibles. Et j'aime laisser aux gens la possibilité de se l'approprier et de comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Alors, écoutez bien les paroles et vous verrez très certainement, à un moment ou à un autre, qu'elles peuvent peut-être vous ressembler, vous qui nous écoutez, derrière votre chaîne IFI, votre poste de radio ou sur Internet. Voilà. Ilias avec Je ne t'oublie pas. Cette douleur ne cesse de m'envoyer là. Je me délaisse et je ne sais même pas si ça vaut la peine de souffrir comme ça. Cette douleur ne cesse de m'envoyer là. Je me déteste, j'oublie parfois. Au fond, dans l'ivresse, il existe des joueurs. Je me déteste, j'oublie parfois. Je me déteste, j'oublie parfois. Et cette douleur reste, je joue avec moi. Sans pas de ma tête, il n'y a plus que ça. Je me déteste, j'oublie parfois. Je ne t'oublie pas. 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 Je t'oublie pas. Je t'oublie pas. Je t'oublie pas. Je t'oublie pas. Donc , c'est toujours un moment assez sympa. En général, on loue le studio pour la nuit, on y passe la nuit, on enregistre la base de la chanson. Ensuite, j'enregistre les voix. Je travaille avec Ralf Dan, qui est mon claviériste et mon ingénieur du son pour le studio. et on travaille dans son home studio il a tout un équipement chez lui une pièce dédiée à la musique, donc j'enregistre la voix là-bas et puis on fait les arrangements ensuite ensemble, encore une fois on travaille en étroite collaboration C'est une sorte de petite naissance ? Ah oui, complètement, j'ai vraiment l'impression de vous amener à mon petit bébé Nous les garçons, nous les hommes qui ne pouvons pas enfanter on fait de la musique et vous avez fait entre guillemets il y a eu la naissance de ce titre Oui, non mais c'est, et voilà et comme toutes les naissances, ça se fait aussi parfois dans la douleur Bon, on va pas trop dire ça aux dames parce qu'elles vont nous dire arrêtez, arrêtez On est d'accord Votre actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a c'est forcément la promotion de ce titre à l'un et l'autre Voilà, et puis j'espère pouvoir donner très prochainement rendez-vous au public pour un concert C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver des endroits, des dates mais en même temps, voilà on a bien travaillé le spectacle on est prêt donc très bientôt, je pense qu'on pourra enfin se retrouver Voilà, vous nous rappelez le site internet où on peut retrouver vos titres et puis en savoir un peu plus que vous et vous découvrir au travers d'images de musique et donc de son donc www.ilias.fr et puis également sur Facebook vous tapez Ilias et vous avez la page Facebook et puis Twitter enfin je suis un petit peu partout en fait Voilà, sur les réseaux internet c'est important aujourd'hui forcément pour la musique pour se promouvoir Je crois que c'est primordial pour un jeune artiste en tout cas après, oui oui je crois que c'est important et puis de toute façon c'est aussi une volonté la page Facebook par exemple on communique avec les gens je reçois des petits messages Oui oui, c'est important et puis franchement c'est plaisant Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir ce soir Ilias dans notre studio pour cette heure le temps a vite passé une heure passée en votre compagnie Je ne veux pas dire que c'est passé aussi vite que sur scène mais c'était très agréable Voilà, merci à vous Ilias d'être venu nous présenter vos titres merci d'être venu nous présenter en exclusivité ça nous fait très plaisir ce tout dernier titre tout chaud il brûle encore dans mes doigts l'un et l'autre vous pouvez aller sur le www.ilias.fr pour tout savoir, tout connaître tout écouter sur Ilias merci beaucoup Ilias et puis vous n'hésitez pas à revenir vers nous lorsque vous voulez reparler de vous, de vos titres de votre groupe et quand il y aura de nouveaux titres qui sortiront celui-là on va essayer de le passer pour le promouvoir quelque peu Et je vous remercie Voilà, merci à vous et puis une très très belle soirée un bon retour sur la région rouennaise et puis bonjour aux Zéniths d'Ormond ce sera fait à une prochaine Ilias merci, au revoir merci beaucoup on écoute ce titre l'un et l'autre dernier titre de Ilias errer dans l'obscurité de l'autre côté de l'être la raison en retrait laisse l'instinct ça le mettre quand l'un se fiche l'autre s'avance l'autre de la sphère quand l'un s'enfonce pas l'essent l'autre pour faire un être mais l'un de l'autre que le paraît que le paraît pas de lumière sans une ombre sans face cachée sans part sombre enfermé bien loin d'un soir l'un se fiche l'autre s'avance l'autre de la sphère quand l'un s'enfonce pas l'un sans l'autre pour faire un être mais l'un de l'autre que le paraît s'enfonce s'enfonce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501